Bonjour tout le monde Une vidéo très courte c'est une vidéo hommage j'ai envie de dire c'est une vidéo hommage à la police et aux forces de l'ordre en général, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fait encore le délire, qu'est-ce qu'il va lécher encore comme godasses, non je ne lèche pas les godasses il faut appeler un chat à chat il y a parmi les forces de l'ordre des gens qui sont simplement là pour casser qui que ce soit, dès qu'on leur en donne l'ordre, ils ne veulent pas savoir pourquoi ni comment, mais il y a aussi des gens qui ont une conscience dans la police dans les forces de l'ordre, même dans l'armée il y a des gens qui ont une conscience et il y a des gens qui savent ce qui est en train de se passer il y a des gens qui ne cautionnent absolument pas ce gouvernement ni ceux d'avant qui restent dans leur fonction parce que ils ont signé pour ça, ils ont étudié pour ça ils ont travaillé pour ça, ils aiment leur métier et bien sûr j'ai été peut-être comme vous, certainement comme vous choqué attristé par par la mort de Maggie Biskupski donc je souhaitais lui rendre un petit hommage parce que il y en a qui disent qu'elle a été tuée par le gouvernement d'autres qu'elle s'est suicidée moi je dis qu'on l'a suicidée comme ça au moins ça règle les problèmes quoi qu'il en soit si c'est elle qui l'a fait toute seule on l'a bien poussée à le faire n'est-ce pas ? c'est pas il y a de moi qui va me donner tort il y a de moi qui lui disait que les policiers n'avaient pas les couilles d'aller intervenir dans les cités où il y avait vraiment des gangarmés où ils n'avaient pas les couilles d'aller même répliquer à des gamins de 12-13 ans qui leur envoient des cailloux c'est pas faux et c'est pas spécialement de la faute des policiers s'ils ne répliquent pas c'est parce qu'ils n'en ont pas l'ordre ils ont l'ordre de laisser faire ils ont l'ordre de laisser faire et aujourd'hui et cette vidéo s'adresse directement à la police moi c'est vraiment une vidéo que j'adresse aux forces de l'ordre française si jamais il y en a quelques-uns parmi eux qui m'écoutent c'est tout jamais faites très attention à ce que vous faites aujourd'hui vous avez signé vous êtes engagé dans ce métier pour protéger le peuple de France il n'a jamais été question ni pour vous ni pour personne d'ailleurs de vous engager pour faire autre chose que ça il n'est pas question de s'engager dans la police pour défendre une élite placée par un système bancaire de manière frauduleuse qui pille les français qui vole le patrimoine de France qui le donne aux riches familles aux riches banquiers tout en faisant tout pour laisser grandir aussi bien dans les zones de non-droit que dans tout le territoire des affrontements communautaires de plus en plus graves vous n'avez pas prêté serment pour défendre cette élite ces élites là qui sont là de manière illégale j'ai envie de dire car primordant seulement il n'y a plus de constitution et si vous êtes policier je vous demande d'aller vérifier l'information depuis que Manuel Valls a retiré l'indépendance de la justice il a retiré un des piliers un des fondements même de la constitution française donc il n'y a plus de constitution depuis ce jour là donc déjà il n'aurait jamais dû y avoir d'élection présidentielle deux jours le président a été élu avec moins de 50% des voix et des votants ce qui aurait déjà dû annuler les élections de fait et puis encore une fois il s'est retrouvé au deuxième tour alors qu'au premier tour il était selon les RG loin derrière les trois autres donc vous êtes en train là d'obéir à des lois qui ne sont pas des lois républicaines ce que vous avez fait avec le théâtre de Diodonné est une honte vous avez obéi sans raison illégalement et donc je vous demande de vous reprendre si jamais vous pouviez tomber sur cette vidéo reprenez-vous parce que c'est le peuple de France qui a besoin de vous là et c'est la France qui a besoin de vous mais c'est pas l'élite qui dirige qu'il faut défendre là c'est la France et les français comme vous l'avez signé dans votre contrat c'est pas la peine de nous objecter que c'est le peuple de France qui a élu ces personnes-là au pouvoir non justement il n'y a que 26% des français qui les ont élus d'accord 75% 74% des français ne veulent pas de ces personnes qui nous dirigent reprenez-vous et cette brave dame qui justement vous avez défendu qui était la présidente de votre association policiers en colère qui sait très bien qui défendait justement les nombreux policiers qui se suicident qui défendait justement le fait qu'on ne vous donne pas les moyens d'aller intervenir quand il faut ou il faut je sais très bien que vous-même avez déclaré récemment que tout était fait pour qu'on laisse faire les racailles je vais citer d'ailleurs un lien que je vais mettre de toute façon incrusté dans la vidéo mais il y a eu une manifestation de policiers à Tours le 20 octobre qui vous avez dit vous avez déclaré vous-même on a des ordres pour ne pas intervenir dans certains quartiers je veux dire ça fait combien d'années que c'est comme ça combien d'années qu'on vous dit de ne pas intervenir dans certains quartiers ça fait combien d'années que vous vous faites rabaisser humilié sans pouvoir répliquer que vous vous en suicidez vous en arrivez jusque là en laissant famille femme enfant derrière vous hein alors c'était pas une grosse manifestation à Tours ils étaient une quarantaine de policiers ils ont manifesté place Anatome France et ils ont délancé le manque de moyens à l'impunité dont bénéficient certains délinquants ils parlent de zones de non-droit bien entendu hein et là on parle que de Tours c'était Tours imaginez ce que subissent les flics de la Seine-Saint-Denis par exemple alors parmi les citations de cette manifestation les citations des policiers eux-mêmes des manifestants ils disent les délinquants bénéficient d'une forme d'impunité sur beaucoup d'interventions on interpelle les mêmes individus et ils ressortent libres je vous avais dit qu'il y en a des certains qui se faisaient arrêter 3-4 fois dans la même journée qu'ils repartaient ressortaient libre sur des vols à marmer pas sur des trucs pas sur des vols à l'arracher deuxième citation on achète la paix sociale dans ce pays si on enlève la police dans ce pays on est dans le chaos on est le dernier rempart et la population veut le savoir mais la population le sait la population le sait la population attend que vous vous mettiez de son côté c'est pas le tout d'arrêter les automobilistes et de leur dire vous avez roulé à 81 kmh au lieu de 80 et de le faire siffler dans le ballon parce qu'il vient de faire un repas arrosé à midi avec son comité d'entreprise et vous lui rendez son permis ça c'est bien joli de faire ça c'est beau ça rapporte de l'argent à l'état encore une fois mais c'est pas ce qu'on attend de la police c'est pas du tout ce qu'on attend de vous on attend de vous que vous nous protégiez de la racaille alors voilà vous n'avez pas les moyens de pouvoir nous en protéger c'est ça qu'il faut nous dire qu'est-ce que vous nous dites encore on reçoit des projectiles ou des cocktails Molotov on a ordre de ne rien faire de quitter la cité et de revenir quand tout sera calme voilà mais dites-le dites-le plus fort dites au peuple on a besoin de vous nous soutenir parce que notre président et nos élites ne veulent pas que nous intervenions et si le peuple descend dans la rue par exemple le 17 novembre au hasard j'ai pris une date tout à fait au hasard j'espère que vous serez du côté du peuple cette fois parce qu'il descend aussi pour ça dans la rue dernière citation on a des notes de service qui nous empêchent de chasser les délinquants notamment les jeunes qui font des rodéos au Sanitas malgré les courriers adressés par le comité de quartier bon bref ça s'éteint parmi des centaines d'autres plaintes de policiers qui se font balancer des cocktails Molotov égorger pendant leur sommeil devant leur gosse dans leur domicile tabasser à plusieurs contraintes par des gants dentiers qui descendent avec des battes de baseball et qui tabassent des mêmes même des gradés et vous le savez combien de fois ça doit arriver pour que vous compreniez que ce sont vos dirigeants ceux qui vous donnent les ordres auxquels vous obéissez bêtement pardon mais c'est la vérité combien de temps il va-t-il falloir pour que vous compreniez que les ordres qu'on vous donne sont aussi ceux de vous laisser vous faire tabasser humilier rabaisser en permanence sans intervenir jusqu'à quand vous allez accepter ça quand est-ce que vous allez vous mettre du côté du peuple quand il descend dans la rue pour gueuler après c'est ces gouvernements quand à quel moment combien de présidents va-t-il falloir au chevet de Théo pour que vous compreniez que le président vous a pissé dessus parce que c'est le cas il vous a pissé dessus ce jour-là à tort parce que le menteur c'était pas les policiers qui avaient honteusement mis une matraque soi-disant dans le rectum de Théo non c'était lui qui avait menti il vous a pissé dessus le président de la république jusqu'à quand vous allez obéir à des présidents pareil jusqu'à quand j'espère que le 17 novembre vous allez vous mettre du côté du peuple franchement parce que sinon on n'aura pas tellement envie de vous aider moi je dis franchement je pense pas que le peuple français ait envie tellement de vous soutenir après dans vos manifestations on aura envie de vous dire bah laissez-vous tabasser laissez-vous puisque vous obéissez puisque même votre représentant de votre association police en colère qui prenait votre défense s'est elle-même suicidée enfin a été retrouvée suicidée voilà donc c'est un appel à la police réveillez-vous venez du côté du peuple vous aussi sinon je vois pas comment on peut changer quoi que ce soit on a besoin de vous si vous n'êtes pas du côté du peuple le peuple ne pourra jamais jamais récupérer son territoire car le mot d'ordre depuis des années des décennies c'est que le peuple ne doit plus diriger quoi que ce soit on leur donne les candidats qu'ils ne choisissent pas on leur donne le choix entre la peste et le choléra et quand ils ne veulent pas de la peste ni du choléra on leur donne la tuberculose ils ne voulaient plus de Valls ils ne voulaient plus de Hollande ils ne voulaient plus de Sarkozy aux primaires des dernières élections qu'est-ce qu'on leur a donné ? un Fillon qui sort de nulle part un Macron qui sort de nulle part un Mélenchon bon dont personne n'aurait jamais voulu de toute façon et une Marine Le Pen qui est de toute façon pestiférée de par son nom jusqu'à la fin de ses jours voilà le choix des français ils ont voté quoi ils ont voté pour le moins pire avec les affaires d'emploi fictif qu'il y avait sur le pauvre Fillon qui n'a toujours pas été ni jugé ni rien cette affaire a été oubliée depuis quand Macron a été élu c'est un scandale jusqu'à quand ça va durer ? vous voyez bien qu'il n'y a plus de démocratie les français n'ont jamais voulu ni de Fillon ni de Mélenchon ni de Le Pen ni de Macron jamais ils voudraient avoir quelqu'un qui les représente vraiment et ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas avant longtemps enfin bref allez merci à tous à bientôt ciao merci à tous Merci.